Aujourd'hui, on va chez Grégory Delassue, éleveur de porc, de vache, bio à Moustianfane. Alors aujourd'hui, je roule avec mon ami Frédéric Verviche, c'est le patron de la marmite de Pierrot à Campingam. Il vient me donner un petit coup de pouce aujourd'hui. Enchanté, bonjour Hervé. Bonjour Hervé, bienvenue, ferme du beau pays. Vous allez voir les vaches ? On y va. Alors Grégory, on est dans votre exploitation ici. Et là, on voit les cochons. C'est quelle race de cochons ? Alors cochons, c'est les duroc. C'est une race américaine qui a la particularité d'être rustique. Et pourquoi cette race de cochons ? Parce que c'est rustique, donc ça accède peut-être dehors. Et puis, ils sont sympas. Ils ne sont pas trop stressés. Donc c'est les cochons qui sont assez en longueur. Ce n'est pas des bodybuildés, ce n'est pas du hyper gros cochon. Ce n'est pas le cochon comme on voit le cochon rose dans les abattoirs, dans les élevages intenses. Non, c'est une race un peu différente, mais en qualité de grosse, c'est bien. Ça fait un peu perciller comme ça. Mais vous voyez, là, nous, on ne coupe pas les queues. Et on va aller voir votre partie d'exploitation ? Oui, on va aller voir la suite, on va aller voir les vaches. On va aller en pick-up parce qu'il y a un kilomètre et demi à travers Pâture. Ok, je vous suis. Allez, parti ! Vous travaillez sur combien d'hectares ici ? Ici, là, il y a l'espace naturel en lui-même, il y a environ 50 hectares. Et puis une trentaine à côté, il y a 80 hectares. Vous avez ouvert aussi d'ailleurs des boucheries, parce que vous avez envie de faire un circuit court et aller dans la logique du bio. Oui, c'est ça. Et puis de connaître les gens que je nourris. Moi, j'ai retrouvé ma fonction de base où j'élève des animaux et je nourris des gens. Votre spécialité, c'est quand même faire du bio. Oui. Mais pourquoi le bio ? En bio, depuis 20 ans, j'ai démarré. Première conversion de prairie, c'était en 1999. Je voulais m'installer paysan, mais je voulais être paysan dans la nature. Je ne voulais pas être paysan enfermé dans un bâtiment à faire l'élevage industriel. Moi, chacun, il fait comme il veut, mais moi, ce n'est pas mon truc, j'aurais fait autre chose. Et en fait, j'ai eu l'occasion de participer à un voyage en Bretagne, où on a découvert des élevages de porcs bio. Les cochons étaient élevés en plein air, dans des cabanes. Et je suis venu au bio comme ça. Plus sur l'aspect bien-être animal, sur l'aspect qu'en bio, on replante des, parce que ça sert, c'est notre outil de travail. Vous faites combien de races de boeufs ? Alors, j'ai deux races. Ma race historique, démarre en 2005, c'est l'Islande. Il y a 250 Islandes à peu près. Et là, depuis 2015, j'ai ajouté un troupeau d'angus. On sait faire du steak avec de l'herbe. Moi, mes vaches, l'été, c'est herbe, voiture, et l'hiver, point. Donc, il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de complément. Rien du tout, c'est naturel. Nature. Voilà. Dans les Hauts-de-France, on fait du produit naturel. Oui, on peut le faire. Et puis, surtout ici, dans la Vénoie, où on a de la bonne herbe. Moi, ma matière première, c'est l'herbe. Aujourd'hui, on se voit avec des animaux qui sont mis sur bio aussi. Vous pouvez, en quelques mots, dire qu'est-ce que c'est ? Alors là, c'est les moutons, moutons de soi, donc race primitive. Donc, ils ne ressemblent pas trop à des moutons, ils ressemblent plutôt à des chèvres. Mais en fait, génétiquement, ils sont cousins avec les mouflons corse. Ici, on est dans vos prés. Vous allez surveiller vos animaux combien de fois par jour ? Deux fois par jour. Et d'habitude, quand je suis tout seul ou avec les enfants, j'ai un quad. Parce que c'est plus facile, c'est plus discret. Et on s'est allé vraiment proche des bêtes. Alors Grégory, si on se situe dans une autre partie de prairie, avec quelle race d'animaux ? Alors là, c'est les Highland. Donc, j'ai choisi cette race parce qu'en bio, elle est adaptée aux conditions d'élevage. Et surtout, c'est une race qui permet de faire du steak juste avec sa peau, avec de l'herbe. Si c'est un veau femelle, il deviendra vache pour aller dans le troupeau. Et si c'est un veau mâle, il aura un peu moins de chance. Il va être castré et puis il va devenir bœuf. Il passera à la boucherie à l'âge de 4 ans. Donc, c'est bon. Et la femelle, à quel âge ? Alors, la femelle, elle va être mise à la reproduction à 2 ans pour véler à 3 ans. Et puis après, elle fait sa carrière. J'ai des vaches qui ont 12 ans, 13 ans. Il faut être passionné de toute façon pour faire... Pour encaisser tout ça, ouais. Mais non, j'aime bien. Bon, après, il y a la passion. Un peu une double passion, la passion des animaux. J'ai un beau métier. Je fais contact de mes bêtes. Ça, c'est... j'adore. Contact de la nature. Contact de la nature. Ça, c'est vraiment le top. Et puis après, d'être en contact avec les gens que je nourris, quoi. On a un notaire, on a un médecin, on a un pharmacien. On devrait avoir son élevé intitré, quoi. Vous vendez à qui ? Alors, j'ai un point de vente... Un principal point de vente dans les Halles. À Vazem, marché couvert. Après, j'ai ma vente directe à la ferme de Bord. On a vu quand même votre élevage. Ils ont de la chance. Ils ont beaucoup d'espace. C'est-à-dire que c'est pour ça, certainement, qu'elle doit être bonne. Mais pour dire qu'elle soit bonne, il faut quand même... Il faudrait la goûter, quand même. Il faut la goûter, quand même. Je voulais faire un effort. D'abord, moi, vous voyez bien, je veux bien la goûter. Là, on voit votre produit fini. Mais il n'est pas encore totalement fini, là. Il faut le cuire. Il faut le cuire, oui. Même si en tartare, c'est bon aussi. Mais là, j'ai le cuire, aujourd'hui. Allez, je me lance de l'aventure. C'est goûteux. C'est goûteux. Il y a du goût. Il y a de la mâche. On voit que c'est l'highland. Super produit, bio, des Hauts-de-France. C'est très bon. Vous avez vraiment des mains en or. Merci. Ici, on est chez Grégory Delassue. C'est le spécialiste de la viande bio, le spécialiste de l'highland. C'est l'highlander. C'est lui. Grégory Delassue, la ferme du beau pays. J'ai choisi ce métier pour être avec mes bêtes. J'aime bien les vaches.